Chinois en France, sur le Maghreb et donc sur l'Algérie, sur les harkis, sur les pieds noirs. Vous êtes journaliste et vous travaillez, on l'aura compris, depuis des années sur le passé colonial de la France. C'est une de vos spécialités. L'Algérie, qui est indépendante depuis 1962, elle a connu dans les années 90 plusieurs années d'une sanglante guerre civile. On va voir si vous estimez que c'est une guerre civile entre les islamistes radicaux et l'ensemble des forces de l'ordre algériennes. Les historiens citent le chiffre de au moins 200 000 morts. Vous avez écrit en août dernier un article dans Le Monde Diplomatique sur cette décennie noire, un article intitulé « Mémoire interdite en Algérie ». On en voit le titre. Avant de voir avec vous comment les Algériens ressentent cette période, la vive ou la refoule d'ailleurs aujourd'hui, d'abord un petit mot d'histoire sur cette décennie sanglante. Il faut le rappeler, tout a commencé en 1992 après l'annulation du second tour des élections législatives, dont le premier tour avait été remporté, il faut le rappeler, par les islamistes du FIS, le Front islamique du salut. C'est comme ça que ça a commencé. Absolument. On peut même revenir trois ans en arrière, en 1988, en octobre 1988, avec des très grandes manifestations populaires et le régime issu de la guerre de libération, obligé d'ouvrir un peu de respiration démocratique. Et donc c'est la création du multipartisme, contrairement à ce qui s'était passé pendant 30 ans, le parti unique, le FLN. Et donc dans cette ouverture démocratique de l'Algérie de 1988, 1989, etc., il y a des nouveaux partis. Tout le monde a le droit d'en fonder. Dont le Front islamique du salut. Dont les islamistes politiques aussi qui fondent le Front islamique du salut, le FIS. Et ensuite, il y a des élections, les premières élections démocratiques en Algérie, c'est 90 les municipales, puis 91 les législatives. Donc 91, c'est le premier tour, remporté par les islamistes ? Largement, très largement. Et c'est le peuple qui parle et qui donne ses voix démocratiquement aux islamistes. Et le gouvernement décide qu'il n'y aura pas de second tour. Et oui, le gouvernement ou l'armée, en fait, qui se cache derrière le gouvernement, qui voit le pouvoir lui échapper et qui procède à un coup d'État, donc en janvier 92. Et donc commence cette décennie noire et l'année la plus terrible de cette décennie, vous en parlez beaucoup dans cet article, c'est l'année 97, avec une série de massacres. On peut citer Bentala, 400 morts au minimum, Raïs, environ 1000 morts. Il y a aussi Achekela, plus de 1000 morts, 6 diamètres, je ne vais pas les citer tous. Donc 20 ans après, pas d'enquête, pas de procès. On a remis une sorte de couvercle sur ces massacres. C'est devenu un tabou en Algérie. Alors absolument, l'État algérien a, il est vrai, été confronté... On voit cette femme, je vous interromps, on voit cette femme qui symbolise en fait le massacre de Bentala. Oui, 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 cette photo a été très, très diffusée, elle date d'octobre 97. Et en effet, moi, 20 ans plus tard, je suis venu à Bentala et dans d'autres localités de l'Algérie agricole. De la Mitija, comme on dit. De la Mitija, la grande banlieue d'Alger, voir où en était la société algérienne 20 ans après. 20 ans après cette guerre civile. Et en effet, le terme a son importance, puisque tous les chercheurs, et moi-même à l'issue de mon enquête, nous parlons d'une véritable déchirure à l'intérieur de la société algérienne. Or, dans cette entreprise de l'État algérien et d'une grande partie de la société, de mettre un couvercle de plomb sur cette décennie-là, il y a aussi le refus de considérer que c'était une guerre civile. Et par contre, le discours actuel, c'est de dire que ce sont des terroristes qui sont un peu tombés du ciel ou qui sont venus d'Afghanistan. – On refus de considérer que ces islamistes djihadistes radicaux étaient des Algériens. – Absolument. Et de se poser la question de comment la société algérienne a-t-elle produit une telle violence. Il y a un certain parallèle, d'ailleurs, qu'on peut faire avec la société française aujourd'hui face à ce qu'on appelle trop facilement des terroristes, mais qui sont souvent des Français et qui sont des produits de la société française. Et donc, pour revenir à l'Algérie, en effet, il y a un refus vraiment de se poser la question d'où sont venues ces déchirures profondes à l'intérieur de la société. – Pour éviter de se poser cette question, le gouvernement algérien, l'armée, comme vous dites, a décidé en 2005 de voter une loi au Parlement et ensuite de le faire adopter par référendum une loi de réconciliation nationale qui a été adoptée, je crois, par 97% de la population. Mais en fait, il n'y a pas de réconciliation. C'est une réconciliation, j'allais dire, factice. – Qui n'a jamais eu lieu. Absolument. – Absolument, absolument. Donc c'est le président Bouteflika qui est toujours président, qui à l'époque se portait physiquement beaucoup mieux, donc qui fait voter cette loi et qui est, quand on la regarde aujourd'hui, ça semble presque une aberration, à savoir, il dit, écoutez, on va faire comme si c'était rien passé. Tous ceux qui sont accusés ou qui pourraient être accusés d'une quelconque violence, eh bien, ils sont blanchis et personne, aucun citoyen n'a le droit de porter plainte contre une personne qui aurait assassiné un des siens. – Donc je le disais, ni procès, ni même instance, vérité, dignité, réconciliation, comme il y a eu lieu, par exemple, comme il y a eu en Tunisie ou en Afrique du Sud, par exemple. – Absolument. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Et en fait, le pouvoir était à l'époque confronté devant un grave problème, à savoir que, certes, d'énormes atrocités avaient été commises par ces islamistes armés qui s'étaient donc rebellés contre l'État. Mais dans sa riposte, les forces de l'État avaient, elles aussi, commis un certain nombre d'exactions et notamment des disparitions forcées et donc des assassinats avec disparition des victimes. Et là, des familles voulaient porter plainte contre les forces de l'État. Et donc là, la solution trouvée par le président Bouteflika a été de dire « Eh bien, personne n'est coupable et personne… » – Il ne s'est rien passé. – Il ne s'est rien passé. – Alors évidemment, 20 ans après, quelle est la place des islamistes et de l'islam en Algérie ? Eh bien là, on assiste à un phénomène qui peut paraître très surprenant aux visiteurs étrangers qui débarquent en Algérie et qui a dans sa mémoire toutes ces horreurs produites par les islamistes armés, à savoir que la société algérienne est extrêmement régie dans la vie de tous les jours par les règles de l'islam. Plus qu'avant ? – Beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et des nombreux témoins que j'ai interrogés se souviennent très bien que juste après, on va dire, la défaite de ces islamistes armés, donc au début des années 2000, autour de 2005, là, pour le coup, la société algérienne s'était mise à respirer et la présence de l'islam avait nettement reculé. Mais depuis plus de 10 ans, on assiste à un retour extrêmement fort de l'islam avec des vies quotidiennes réglées par les préceptes de l'islam. – Un des témoins que vous avez rencontrés, que vous avez d'ailleurs eu du mal à rencontrer, vous avez même été arrêté pendant votre reportage, un des témoins dit « Les islamistes ont perdu la guerre, mais ils ont remporté les esprits ». Ça résume assez bien la situation. – Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on peut vivre en Algérie aujourd'hui. Alors, c'est très compliqué de comprendre un tel phénomène. Je me suis tourné vers des psychiatres, des psychanalystes qui ont vraiment un éclairage très intéressant. Je pense notamment à la psychanalyste Karima Lazali, qui explique cela par un faisceau, on va dire, de raisons. Alors, la première, l'Algérie et les Algériens participent à un phénomène général du monde arabe avec une ré-islamisation importante. Mais il y a aussi un phénomène plus propre à l'Algérie de cette immense souffrance, cette blessure, cette déchirure interne dont nous parlions, qui n'a jamais été travaillée. – Donc une sorte de refoulement aussi. – Et donc, les Algériens ont besoin, en quelque sorte, d'une antidote pour essayer d'avoir une explication valable. – Et l'antidote, c'est l'islam. – Et l'antidote, c'est l'islam. Et donc, en fait… – Vous dites l'islam comme un antalgique qui permet le déni et l'oubli. – Absolument, absolument. Mais c'est cet antalgique qui… Le problème, c'est que ça ne résout rien. Et au contraire, et ça, c'est une seconde caractéristique de la société algérienne d'aujourd'hui, ça crée, ça alimente des tensions internes à la société algérienne. Ça, c'est un sentiment très net que, je pense, toute personne extérieure peut ressentir. Il y a une espèce de violence sous-jacente entre les individus, dans la rue, dans les magasins, dans les bus. Tout le monde est prêt à s'agripper. – Il y a une violence, une peur aussi, une peur de l'autre. Et puis, il y a aussi le doute sur la succession de Bouteflika. Bouteflika, le président actuel, est très malade, très vieux. Est-ce que la succession de Bouteflika pourrait être le prétexte, justement, de nouvelles violences ? Comment vous voyez les choses, brièvement ? – Alors, donc, moi, je ne suis pas là pour imaginer ce qui peut se passer. Mais il est vrai que Bouteflika, tout malade qu'il est, est une espèce d'ultime clé de voûte à un système qui pourrait facilement s'écrouler et avec des déchirures anciennes, non travaillées, non guéries, qui peuvent ressortir après Bouteflika. – Merci, Pierre Daume, d'être venu parler de ces blessures algériennes, 20 ans après cette décennie noire, qui a fait 200 000 morts dans les années 90. Merci beaucoup. – Merci.